Hey ! Ah ! Ça m'énerve ! Putain ! Les gens, tu as encore un peu me coupé ! Bon, je ne sais pas si je filmais ou pas ! J'espère que c'est dedans, je ne sais pas, j'espère que vous l'avez vu ! La camionnette blanche ! Putain ! Je vous jure, les gens sont graves ! Ils sont graves, 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 les gens ! Bon ! J'ai eu des petits soucis de micro ! Et tantôt, j'avais fait une belle vidéo, une belle grande vidéo ! Ben, ça n'a pas filmé ! Donc, ben... Enfin, ça a filmé, il n'y avait pas de son ! Donc, on va recommencer ! Mais cette fois-ci, autre vidéo, autre décor ! Et je me suis dit, tant que j'y suis ! Mon ami Marwen est venu ! Donc, pourquoi pas lui présenter sa moto en vitesse ! Parce qu'il va bientôt pleuvoir et tout ça ! Donc, on va à un endroit sympa ! Juste une petite présentation, vous montrer le modèle ! Exactement ! Et... Et voilà quoi ! Je dis rien d'exceptionnel ! Mais comme c'est une très jolie moto ! Ben, j'avais envie de vous la présenter ! Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de... De 125 ! Et... Ben, pourquoi pas présenter sa jolie zone test ! Donc, c'est la zone test... 125 Scramble ! Et voilà ! Donc, on va trouver un beau petit spot là ! Pour se poser ! Pour filmer ! Et voilà quoi ! Plus, nous t'avions gros ! gamme ! C'est Lucas! baseline ! Un petit problème ! Ch supervisors pour démêler ! Tous , il y a des médièvres ! 1, 2, 1, Marwin c'est pas français, 2, Marwin c'est français, 1, Marwin, non, il fallait pas, le faute, 1, machin, truc, non, c'est, j'oublie. Je voulais vous présenter, il fait une intro, mais Marwin n'arrête pas de parler, donc, je vais vous présenter ça à Zone Test, un petit peu comme ça, en tant qu'on y est, comme ça vous aurez une belle moto, je sais qu'il y a des amateurs de Zone Test et de 125, donc, pourquoi pas vous la présenter ? Prêt ? Allez, c'est parti, go ! Bon, alors là, je suis devant la Zone Test, on va faire un petit tour, donc, je vous dis tout de suite, le réservoir, c'est un réservoir de 20 litres, poids à vide, sans les composants, on est à 145 kilos, tout plein fait, l'huile et tout, on est à 160 kilos, alors, ce sont des jantes à rayon, à voie arrière, 17, 17, donc, les deux, à voie arrière, en 17, je vous montre tout de suite, voilà, donc, vous pouvez voir, c'est les pneus à crampons, donc, c'est des 130 par 70 en 17, voilà, la marque, c'est comme d'habitude, la marque chinoise, c'est dans les pneus, amortisseur réglable en précontraite, donc, les blancs, c'est vraiment pas mal, vous pouvez voir déjà, les petits bocals de liquide transparents, qui est vraiment bien fait, elle a les crash bars, qui est d'origine, aussi, pour les mains, les rétros, et, qu'est-ce qu'il y a que je pourrais vous dire, oui, la couleur, c'est noir, brillant, donc, noir, noir, brillant, tous les autres carénages sont anthracite, comme vous pouvez le voir, donc, gris anthracite, avec, certainement, un perlé noir, dedans, c'est pour ça qu'il y a ce reflet-là, ici aussi, tous les phares clignoteurs sont full LED, comme vous pouvez le voir, voilà, les clignoteurs aussi, donc, je vais vous les montrer tout de suite, tout, 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 ouais, voilà, vous voyez, tout est full LED, c'est vraiment pas mal, hein, avant comme arrière, le phare est vraiment bien stylé, elle a mis une petite protection, ici, tout le long, pour pas déraper, enfin, pour pas, ouais, parce qu'elle glisse, pas lourd, embrayage et frais, les deux côtés sont réglables, pour approcher, donc, les deux côtés sont réglables, vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal, de la part de zone test, d'avoir fait ça, elle a mis un lock, pour mettre son G5, comme ça, ça fait GPS, alors, petite astuce, elle a commandé ça sur Amazon, ou AliExpress, mais ça fait partie des zones test, pour avoir les USB, juste ici, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez le voir, là, il n'y a pas de marque, mais ça se met très facilement, que dire d'autre, les crash bars sont là, refroidissement liquide, 14 chevaux, que la moto fait, fourche inversée, boîte 6 vitesses, le point est mort, est un petit peu dur à trouver, mais à part ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a rien d'autre, elle fonctionne super bien, et ça consomme, quoi, 2 litres, 2 litres et 1, ou 100, pas plus, franchement, c'est super, alors, le compteur, tout ce qu'il y a dans le compteur, c'est ça, il n'y a rien d'autre, voilà, le trip, et le D.O. Elle est à 711 km, elle est toujours en Roda, toujours sur le plaid, c'est sur le deuxième, mais voilà, il y a juste de partir de ça, que dire d'autre sur la moto, elle est superbe, mais toute nouvelle, donc, l'ABS, elle n'a pas d'échappement, c'est un beau moteur, comme vous pouvez le voir, voilà, donc le frais, double piston, un seul disque, il est énorme le disque, par contre, je ne sais pas c'est quoi, donc le frais, c'est zone test, mais je ne sais pas c'est quoi la marque, c'est du, je ne sais vraiment pas, franchement, je ne sais pas, Brembo, ça m'étendrait, ça m'étendrait, zone test a sa propre ligne, en Chine, donc, ils fabriquent aussi leurs frais, donc voilà, il y a différentes déclinaisons de la moto, donc il y a différentes déclinaisons de la zone test, il y a plusieurs zones test, ici c'est la Scramble, en 120 sec, je ne sais pas s'il y a d'autres versions, il n'y a pas d'autres versions, ouais, de la zone test, 120 sec, c'est tout, que la 120 sec, il y a la Scramble et la UE aussi, donc la Scramble et la UE, voilà, je vais vous faire écouter le petit bruit, on va la faire démarrer, et voir ce que ça donne, comme son, assistante, allez-y, ah ouais, je tiens, donc je n'ai pas toutes mes mains, voilà, le rétro-éclairage, merci assistante, c'est trop beau, le rétro-éclairage, c'est bien pratique en soirée, c'est vraiment bien pratique, bon, allez, on y va pour le petit son, voilà, comme ça, vous entendez le beau son que c'est, allez, la gueule, dites-moi en commentaire, mais moi, je trouve que l'une de ces gueules, l'a vraiment bien choisi, ça s'en va être, c'est vrai, c'est vraiment une de ces motos, bon, n'oubliez pas, si vous voulez un essai, vous me le dites, je ferai un essai, voilà, il y aura un essai routier, comme ça, donc n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, et, bah, ce sera pour la prochaine fois, pour de nouvelles aventures, et pour d'autres vidéos, ça m'a fait plaisir de vous présenter, cette zone test, à la prochaine, bye bye,